Parce qu'en fait ici vu que c'est des anciennes galeries d'inspection Ah ouais c'est hyper grand là, celle là elle est grande Ah mais je sais pas si je vais passer Mais si tu passes Oh la vache J'ai voulu épargner mes chaussures mais là je crois que c'est mort On est vraiment dans un autre pôle et c'est ça que j'aime énormément Alors ce soir je vais pas naviguer, je ne vais pas non plus voler, il fait nuit On va pas aller au dessus, on va aller en dessous ce soir J'ai rendez-vous dans Paris pour aller faire un petit tour dans les catacombes Donc c'est cool parce qu'il y a longtemps que je vais le faire J'ai déjà eu l'occasion d'aller faire les carrières à Ivry-sur-Seine, là où je travaillais Mais c'est pas des catacombes, c'est des carrières Alors j'y vais pas tout seul, on sera 4 ou 5 On va surtout y aller avec quelqu'un qui maîtrise bien l'endroit, qui connait bien Donc on part pas complètement à l'aventure Mais ça va être une belle découverte J'espère en tout cas Je suis un peu claustro donc j'espère qu'on aura pas à passer dans des petites cavités ou des trucs comme ça Parce que ça, ça va pas être mon truc Mais bon Tournez légèrement à gauche sur Boulevard Et là, il faut faire vite pour descendre, c'est ça ? C'est mieux, mais il y a tellement de trucs qui sont satisfaits que... Ça va être directement comme ça Ça c'est déjà complet ? Ouais Bonne soirée Bonne soirée Ça commence Ça commence Aïe Aïe On a bord le... On a bord le... T'es une petite histoire de visite Ah bah c'est bon ça Tu connais ? Bah va me descendre les gars La bonne homme C'est parti pour une bonne rando souterraine dans les catacombes de Paris. Le réseau de tunnels et de galeries souterraines s'étend sur plus de 300 km sous la capitale. Officiellement, il y a moins de 2 km seulement ouvert au public. L'entrée est située à Danfair-Rochereau, dans le 14ème. Alors nous aussi, nous sommes dans le 14ème, mais vous l'avez deviné, on est bien loin d'un endroit officiellement ouvert au public. L'environnement est beaucoup plus hostile, voire dangereux. Pas d'éclairage, pas de parcours fléché, faut compter des risques d'effondrement, de noyade dans les zones inondées ou de désorientation due à la complexité du réseau. Bref, il y a des précautions à prendre avant de descendre. La première d'entre elles, c'est d'être absolument accompagné par un cataphile. Lui, c'est Hermès. Evidemment, c'est un pseudo. En général, ils en ont tous un pour préserver leur anonymat. C'est donc lui, un cataphile, qui va nous guider cette nuit. Il a 18 ans et cela fait maintenant un an qu'il descend régulièrement. L'utilisation de pseudo contribue également à la création d'une culture et d'une identité unique au sein de la communauté cataphile. Il s'engage dans une variété d'activités allant de l'exploration à la restauration de certaines parties des catacombes, en passant par la création d'art sous forme de graffiti, de mosaïque ou de sculpture, comme on pourra le voir tout à l'heure. Et certains viennent tout simplement profiter pleinement des lieux, loin des tumultes de la vie en surface. Ils sont souvent les premiers d'ailleurs à constater les problèmes, les dégâts, bref, ils sont souvent là. Et visiblement, ce soir, ils seront très nombreux. J'ai voulu épargner mes chaussures, mais là, je crois que c'est mort. Alors, je dois d'avouer qu'avoir de l'eau à mi-cuisse, tout en devant baisser la tête, n'était pas très encourageant. À un moment donné, je me suis même dit qu'on allait finir à la nage. Nous sommes donc entre 20 et 30 mètres de profondeur. Il fait 14 degrés. Et ça, quelque soit la saison d'ailleurs. Et ça, quelque soit le château. C'est quoi l'histoire du château ? Le château, avant il y avait un gros bloc là, comme tu vois derrière, et dans ce bloc là, ils ont creusé ce château, qui est là depuis 2006 ou 2008, il me semble. Ah c'est pas si vieux en fait ? Non c'est pas si vieux que ça, c'est vraiment très récent, et depuis il y a plein de figurines, de trucs comme ça dessus. Excellent. Et c'est une des ailes plus connues du... D'accord. C'est quoi ? C'est un bruit, il y en a le... Ah oui, ça donne la taille du truc. Ah oui, quand même. C'est quoi, 30 mètres à peu près ? Un peu moins, 25, 25 vingt. Ah oui, c'est pas mal. Ah dis donc du coup. Il y a des espaces de carrière. Il y en a très peu des salles médiques comme ça, qui sont vraiment restées en salle de carrière, avec la table et tout ça. Mais les cataphyses aiment bien reproduire ça un peu, l'ambiance avec les vents comme ça, les hags comme ça, avec les niches. Pour ça, ils aiment bien faire la petite ambiance un peu carrée. En fait, les catacombes, c'est une grande histoire de génération, j'ai envie de dire. En fait, tu as plusieurs sortes de souterrains. Tu as les galeries qui sont les plus récentes, c'est par lesquelles on est tout à l'heure, c'est les galeries qui ont été creusées par les télécoms. Et il y en a d'autres qui ont été creusées par les caristes, aux alentours du 20ème. Et ensuite, il y a encore les taux des plus anciens, qui datent de la Révolution. Le golem de la plage. Le golem de la plage ? Pourquoi on appelle ça golem ? Parce que ça ressemble un peu à un golem et il porte le toit comme ça. Ça a été creusé dans une consolidation aussi. Et de la plage, parce qu'ici ça s'appelle la plage, la salle. Ah c'est la plage ? Ouais. Parce qu'il y a du sable. Tu vois le sol il est en sable. Ah ouais. Et là-bas aussi il y a une fresque. Une fresque de plage. De la vague de goussail. C'est juste là. Salut ! Salut ! Il y a un monde partout. Ah ouais, ok, d'accord. Le sein avec l'oiseau ici qui est façon récent, je ne sais pas si on va le voir. Vas-y. Non, on ne voit rien. Il n'est pas assez éclairé. Bon, en tout cas, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est... Donc ça c'est une fresque de plage. On appelle ça la plage ? Ouais, on appelle ça la plage pour ça et parce qu'il y a aussi le sol... Il y a du sable. Il y a de temps sable. D'accord. Voilà. Excellent. C'est pour ça et c'est une des sables les plus connues. Ah ouais, c'est hyper grand là. Ouais, c'est énorme. Celle-là elle est grande. Ouais, énorme. D'accord. Et puis au fond il y a une autre salle qui s'appelle le cinéma. qui est très grande avec plein de références, de films et tout ça. D'accord. Donc vous allez la voir ? Bah, carrément. Bienvenue à Soleil. Autrement connu sous le monde du cinéma. D'accord. Sur tous les murs, il y a des références cinématographiques... Au départ, les carrières sous Paris ont été creusées pour extraire les pierres nécessaire à la construction de la ville. Paris s'est développé sur un sous-sol riche en calcaire lutétien, un matériau de construction de qualité. Une découverte qui remonte à l'antiquité, époque où les romains ont commencé à exploiter les carrières locales pour construire leurs édifices. Au fil du temps, les parisiens ont remarqué la durabilité et l'esthétique de ces pierres, ce qui a forcément encouragé leur utilisation plus large dans la construction. Bon, je ne suis pas fan de ce genre de passage. De nombreux bâtiments emblématiques de Paris ont été construits avec ces pierres. Parmi eux, on trouve la cathédrale Notre-Dame, une partie du Louvre et bien d'autres édifices historiques. Au fil des siècles, l'extraction de ces pierres a formé un réseau complexe de galeries et de tunnels sous la ville. Ces carrières souterraines ont ensuite été utilisées, comment dire, autrement. Donc, je sais qu'il va falloir que je tourne à la prochaine sur la gauche et ensuite on va sur la gauche. En gros, c'est comme ça. Et donc, pourquoi les catacombes ? Les catacombes, parce que de base, c'était un truc qui m'intriguait beaucoup. Je pense comme toi et tout le monde que j'accompagne. Mais au fil du temps, c'est vraiment un endroit hors du monde, dans lequel on s'échappe et on vit autrement. Et en plus, y aller avec ses potes, passer du bon temps. Même y dormir, je ne l'ai pas encore fait, mais je ne sais pas, ça doit être un truc incroyable. On ne voit pas le temps passer. On est vraiment dans un autre monde et c'est ça que j'aime énormément. Et puis, entre autres, tout ce qu'on peut voir, les gens, les constructions, les enseignes consolidation, toute cette partie explose, enfin, tout ça, j'adore. Voilà, voilà. Il y a certaines personnes qui aiment bien faire chier et toujours paumer des gens, ou lancer des fumigènes, ou être... Ah ouais, t'as quand même... D'accord. Ouais, j'ai déjà croisé des gens comme ça, qui se sont amusés à nous perdre, qui se sont amusés à nous jeter des fumigènes. On est aussi content. Je pense, ouais. De toute façon, il n'y a pas d'autre croisement, je crois. C'est pour ça, la musique, en fait ? C'est pour qu'on ne le perde pas ? Osa, arida, audite, verbum dominé. Oui, écoutez le verbe de Dieu. Intermittam, invos, partim, paritim. Mais ils se sont débarrassés de ces deux plaques, qui étaient à la base dans l'objet des catacombes, pour les remplacer ou des trucs comme ça. Et sauf qu'au lieu d'être détruit et d'être envoyé, certains cataphiles l'ont volé, et l'ont entreposé là. Alors, si je mets la lumière, on ne voit rien. Il y a de la fumée, là. Je vais couper la lumière. Et sans lumière, c'est mieux. Et là, quand je mets des fumigènes, apparemment. C'est ce qui se fait de temps en temps des fumigènes. Du coup, c'est un peu désagréable. Et voilà, c'est exactement le même jusque-là, mais du coup, 3-4 mètres dessous. Ah, il y a plusieurs niveaux, en fait ? Oui, il y en a deux, là, qui sont superposés. D'accord. Ah, donc des couleurs identiques, mais en dessous ? Pas forcément identiques. Celui d'au-dessus, il est beaucoup plus droit, rectiligne. Celui d'en-dessous, il est beaucoup plus tortueux. Mais voilà, celui-là, il doit être à 4 mètres à peu près de la profondeur. Et là, c'est une échelle, mais à certains d'autres endroits, il y a des très gros escaliers remarquables en colis maçon qui descendent comme ça. Et il doit y en avoir une dizaine de passages comme ça, d'autres sueurs en dessous, avec des puits, plein de choses. C'est ça qui est magnifique dans cette endroits. A l'origine, les catacombes étaient des carrières pour extraire de la pierre à bâtir, pour la construction de nombreux bâtiments parisiens. Mais au XVIIIe siècle, face à la saturation et aux problèmes d'insalubrité des cimetières parisiens, notamment le cimetière des Saints Innocents, au niveau des Halles aujourd'hui, la décision fut prise de transférer les ossements dans ces carrières souterraines. Le transfert commença en 1785, ainsi n'est le plus grand ossueur du monde, et c'est à cette période qu'on adapta le nom de catacombes, en référence aux catacombes de Rome. Il y a plein d'ossements. Ouais. Et là-bas, il y a un puits rempli d'ossements aussi. Ah ouais ? Ouais. C'est une fosse commune ou quoi ? Ouais. Ici, ils descendaient les ossements par là. Et du coup, ils sont restés figés, là ils sont en équilibre. plus ou moins stable. C'est ça, c'est fou, c'est que tout ça, c'est des ossements, c'est des gens quoi. Et ils ont balancé ça. Merci. Ah ouais, c'est dingue. Oh la vache. Je peux le poser ? Ah ouais, effectivement. Non. C'est que des eaux. C'est fou, hein ? Ah ouais, donc on est au fond du puits quoi. Ouais. Mais c'est pas tombé jusqu'en bas quoi. C'est ça. Et donc tout en équilibre sur les parois. Je vois. Je vois. Chaque fois que je le vois, ça me... Ouais, je me dis, ça fait tout le monde. Ah ouais. Mais c'est ça les catacombes officielles, on va dire. C'est qu'ils ont pris les plus belles pièces et qu'ils ont tous alignés. Ouais, c'est ordonné. Et là, c'est les oubliés qui sont mis en tas. Au fil des années, l'ossuaire a accueilli le reste de plusieurs millions de Parisiens, y compris ceux des personnages illustres de la Révolution française. Les ossements de plusieurs autres cimetières parisiens furent également transférés ici. On estime au total à 6 millions d'individus recueillis dans ces catacombes. L'ossuaire est séparé des carrières avoisinantes par des murs en maçonnerie, créant un labyrinthe encore plus complexe. Voilà ma tête, en fait. Ah ouais ? Petit à petit, là, les odeurs... Même de cuillère dans les ongles... Là, c'est bon jus de... J'ai doucement partout. J'ai un peu partout. Ah oui, j'étais bon là. Ah ouais ! Oh la vache ! D'accord. Hop, là c'est... Là on vient d'arriver dans la salle des fêtes. Et on va s'imposer un petit peu, on va manger un peu, parce qu'on n'a pas mangé tout à l'heure. C'est original le vent comme ça. C'est original le vent comme ça. C'est joli. On est sortis déjà tout à l'heure, mais on est tout à l'heure. Bon bah à table alors, c'est ça ? À table ! Super. Donc nous on a des ristous, c'est ça ? Ouais, bah ouais. Ça veut dire que c'est la première fois, c'est des touristes... Ah, des ristous en verlan quoi. Ouais, c'est ça. Ah ok, d'accord. Les touristes du coup, qui ont fait découvrir le réseau... Qui sont un peu mal vus, mais bon, avec qui on est... Ouais, sympa. Il y a 5 fois que t'es moins mal vu, c'est ça ? Non, mais ça dépend en fait... T'as le bon ristou ? C'est comme les chasseurs, t'as le bon chasseur et... Non mais après, t'as toujours un ristou qui s'émancipe, qui commence à faire les descents de ce côté, qui commence à avoir des cartes et tout ça. Ce qui est le démoca. Et du coup après, bah t'es pleuré. J'ai une nerveuse de nature, bah d'ici, j'ai plus d'arrivée. Aucune connexion, rien du tout. T'oublies le temps qui passe. T'es à part. Ouais, et puis en fait, c'est sympa, c'est que c'est soit marcher, soit se poser, discuter, manger, ou écouter de la musique. Merci encore pour cette belle découverte. Ouais, c'est trop gentil parce que franchement, je me disais mais... Comment il va faire ? Il a 18 ans et il accepte d'embarquer des vieux. Des vieux... Des vieux genocs. Pour aller visiter un endroit qu'il connaît ou connaît du monde. J'aimerais vous faire faire... Je trouve ça adorable. Et là, il y a un trou et il y a un mur au-dessus. J'ai envie d'en venir après. Non ? Ouais, mais c'est que je monte là ? Là, on est sous le boulevard Aspail ? Ouais. D'accord. Sous le boulevard Aspail du coup, et puis là, on va arriver au... En fait, on remonte le boulevard Aspail vers le Nord. C'est pas très esthétique. Ah, c'est pas facile. Ah, mais je sais pas si je vais passer. Mais si tu passes. Ouais. C'est pas sur moi après ? Oui. Bienvenue. Je te laisse pas tout de suite. C'est pas mal sur moi après ? Oui. Bienvenue. Encore ambiance différente. Tout à l'heure on avait des parois à lisse de chaque côté. là voilà de nouveau et là on se retrouve avec des galeries type depuis le début c'est les premiers escaliers qu'on a oui bah il se descend juste après il monte en tout cas il ya juste le froid en dessous donc je vois pas mais tu marches sur les portes aussi cool on sent un petit peu plus l'air là on sent du courant d'air il faut faire qu'elle fasse baisser la tête parce que tout à l'heure je me suis pris plein de têtes et ça fait mal moitié accroupi ouais d'accord on va passer sous les câbles c'est jouable oui c'est jouable et pas de souci il ya forcément une sortie quelque part c'est par là alors et ce trou est là il fait partie aucune idée mais ça a été fait par les cataphiles oui là on entend les trous je me doute à ce là on est dans la galerie vraiment technique qui est encore utilisé il y a des vrais câbles c'est quand même un local technique et regarde comme c'est crado on n'a jamais vu ça dans toutes les catacombes et là c'est l'endroit où les gens bossent c'est crado quoi ça y est arrivé c'est spacieux là non je sais pas si c'est là pendant que ça soit ouvert là je pense que c'est là tu t'en veux pas je vais vous expliquer à papa pourquoi tu t'es passé à la journée ça attend que je filme comme ça tu pourrais lui dire on leur dit on se doutait que c'était interdit c'est pas celle là ok c'est la bonne celle là tu crois ouai Je suis sûr, je m'en vais. Go ! Ouais, voilà. Le crado. Le crado. C'est très discret. C'est beau ? C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau.